Salut c'est Elsa, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo où je voulais vous parler d'un livre. Donc je me suis dit que de temps en temps je pourrais vous montrer un livre de ma bibliothèque couture qui est extrêmement bien fourni. Et donc un livre qui me plaît sur un sujet ou un autre. Voilà donc aujourd'hui il s'agit du livre déguisement pour petit et grand, donc plutôt pour petit on va voir. Que j'aime beaucoup parce que je trouve qu'il appelle à l'imagination, qu'il donne vraiment plein d'idées. Il y a énormément de déguisement dedans et il y a les patrons que j'ai recopié qui sont en train de tomber. Et en plus de ça c'est un livre qui va être vraiment très accessible aux débutants en couture et aux couturières qui n'ont pas beaucoup de temps. Parce qu'il y a pas mal de choses qui sont un peu du genre un déguisement de fée, ils prennent un t-shirt et ils rajoutent plein de trucs dessus. Donc ça fait que si vous ne savez pas vraiment bien coudre un t-shirt par exemple, vous prenez un t-shirt du commerce ou un t-shirt de votre enfant et vous rajoutez des choses dessus. Et c'est vraiment tout à fait accessible. Voilà, il y a quelques patrons quand même. Donc les tailles c'est 2-3 ans, 4-5 ans et 6-7 ans. Donc c'est quand même vraiment pour les petits, les tailles sont assez limitées. Mais si vous avez des enfants jeunes, moi je l'ai acheté quand Erin avait 2 ans, il y a vraiment énormément mais presque tous les déguisements dedans. C'est vraiment une mine d'or d'idées. Donc je vous montre tout de suite quelques passages. Voilà donc ce livre, donc déguisement pour petits et grands de Emma Hardy aux éditions Le Temps Apprivoisé. Donc avec des patrons, voilà. Donc il y a les patrons, je les ai détachés parce que j'ai fait un déguisement de pirate à Erin. C'était au carnaval de la crèche de l'année dernière. Donc voici tout de suite le pirate d'Erin. Voilà donc son déguisement. Donc le pantalon vient du livre. Il y a aussi la ceinture qui est faite en feutrine, le gilet, le chapeau et je ne sais pas comment ça s'appelle le truc pour l'œil. Donc vous voyez, c'est super réaliste, plein de jolis petits accessoires. Et puis j'avais fait à partir du haut Lucille son petit haut à rayures. Voilà, il a beaucoup aimé son déguisement et il a eu beaucoup de succès à la crèche. J'ai fait aussi celui de Milo. Et donc, je ne vais pas vous montrer, il y a des fois des gens qui me disent dans les vidéos, oui, pourquoi tu ne montres pas les pages, toutes les pages qu'on puisse se faire une idée pour les magazines ou peut-être que vous allez me dire ça pour les livres aussi. Déjà parce que je n'ai pas envie de spoiler, vous voyez, c'est-à-dire de tout vous montrer. Si une personne se l'achète ou qu'elle le fait recevoir par correspondance, je n'ai pas envie de tout avoir dévoilé. Et en plus de ça, c'est tout à fait subjectif. Bon là, je vais ouvrir les pages un peu au hasard, je n'ai rien préparé du tout. Mais déjà pour vous montrer qu'il y a vraiment beaucoup de choses. Il y a animaux et insectes, donc il y a toutes sortes d'animaux, d'insectes, héros et aventuriers, comptines et comptes de fées, les grands classiques du genre cow-boy, robot, infirmière, indienne, thaïcienne, roi, magicien, clown et Halloween. Voilà, donc il y en a vraiment beaucoup. Alors, regardez, la coccinelle. Je vous fais des pages au hasard. Voilà, on va ouvrir quelques pages au hasard. Le lion. L'agneau. Ah, mais c'est trop mignon. Il est vraiment terrible cet agneau. Oh là là. En fait, quand je vois ce livre-là, j'ai envie de tout coudre à Erin. Et je me dis, voilà, c'est un... Quand on voit un livre ou un magazine et qu'on a envie de tout coudre, c'est bon signe en général, c'est que c'est quelque chose de bien. Le cosmonaute. Peut-être que Milo, un jour, aura envie de se mettre en cosmonaute. Le chevalier. J'ouvre tous les... Voilà, je prends 10 pages et je passe les pages pour vous montrer. Il y a le gladiateur, la fée. Donc, vous voyez, par exemple, ici, le principe, c'est qu'ils prennent un débardeur qui existe déjà. Et ils vont expliquer comment y ajouter la robe. Et puis, les petites ailes, j'imagine qu'on les achète. Ah non, deux cintres en fil de fer, pince à couper et fil de fer. Avec un collant rose transparent. Donc là, les ailes sont quand même créées. Donc, vous voyez, c'est quand même super inventif au niveau du bricolage. Par contre, ils ne vont pas très loin au niveau couture. Mais si vous avez l'habitude de coudre, vous trouverez aisément le patron pour compléter dans les autobrés, par exemple. N'est-ce pas ? Voilà, tous ces magazines autobrés pour enfants, vous savez, ce sera très facile de compléter ça. Donc, on a un petit ange. Je continue à ouvrir tous les 10 pages, les grands classiques. Donc, le robot, le cow-boy, il est bien le cow-boy, c'est celui de la couverture. L'infirmière, la taïcienne, le roi et la reine, le clown, la citrouille. Un déguisement de citrouille, c'est trop mignon pour Halloween. Un martien, Frankenstein. Voilà, on va finir par moins mignon. Et puis, vous voyez, à la fin, il y a quelques vêtements. Donc, il y a les techniques. Donc, ils expliquent des techniques avec quelques techniques couture. Comment passer un élastique. Des vêtements de base. Donc, il y a le haut de base, le pantalon de base. Donc, je ne me rappelle plus exactement comment il était le pantalon du pirate. Mais, en fait, c'était... Ah oui, c'était... La jambe, elle est faite en un seul morceau. Voilà. Normalement, en patronage, pour être rigoureux, le seul patron qui est fait vraiment comme ça en un seul morceau, c'est le legging en tissu vraiment très stretch. Donc là, c'est un peu un raccourci. Mais je me suis dit, mais qu'est-ce que ça va donner ? C'est du grand n'importe quoi niveau couture. Finalement, le pantalon est bien large. Et ça lui allait très bien à Erin. J'ai pu lui réaliser un déguisement rapidement, sans trop me prendre la tête. C'est ce qu'on cherche en général pour un déguisement. On a la date du carnaval, il faut se dépêcher. Et donc, du coup, j'ai trouvé ça quand même pas mal. Après, je vous dis, vous pouvez très bien mixer avec vos patrons si vous êtes déjà une couturière avertie. Donc, il y a un gilet de base. Donc, je l'avais fait aussi ce gilet pour le pirate. Et ça, c'était bien passé. La cape de base et la robe de base. Voilà. Donc, vraiment des patrons très, très basiques. Mais ce qui est très intéressant, c'est le côté inventif avec tous les accessoires. Et je me rappelle que pour le pirate, tout était détaillé. Le petit œil à mettre en travers du visage. Il y avait des tas de choses. La ceinture en feutrine et tout. Donc, ce livre m'a convaincue. J'ai vraiment bien aimé. C'est vraiment une mine d'or pour avoir plein, plein, plein d'idées de déguisements d'enfants. Et d'ailleurs, j'ai un livre à vous montrer à l'occasion. J'ai aussi des déguisements pour adultes. Je vous réserve ça pour une prochaine fois. Ça va être marrant. N'hésitez pas à mettre un j'aime si vous avez envie que je fasse d'autres vidéos sur un livre comme ça pour vous montrer des livres en tout genre sur le thème de la couture, bien entendu. Si vous voulez les références du livre, je mets un lien en dessous de la vidéo dans la barre d'infos. Il suffit de cliquer si vous voulez aller voir ce que c'est. Et puis, le carnaval, je ne sais pas où ça en est. Moi, je sais qu'à l'école d'Ery ne s'est pas encore passé. C'est dans quelques semaines. Donc, j'ai le temps de coût de son déguisement. Il y en a peut-être certains pour qui c'est passé. Je ne sais pas exactement la vraie date du carnaval. Mais en tout cas, notre enfant, il a envie de se déguiser en général à plusieurs périodes de l'année. Il y a aussi Halloween, il y a aussi toutes sortes de choses. Et puis, c'est toujours agréable d'avoir des déguisements dans la malle à jouer parce que les enfants, ils aiment bien jouer à des jeux d'imitation avec. Donc, j'avais envie de vous parler de ce livre parce que je trouve que c'est une mine d'or de modèles divers et variés. Je vous dis à très, très bientôt pour un tuto et je vous embrasse. À très vite. Salut ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz